Nous sommes en juin 1915. Maurice Maréchal sort du conservatoire. Il est alors l'un des plus grands solistes de son temps. Mais il se retrouve sur le front de la première guerre mondiale. Le violoncelle lui manquait tant. Je crois qu'il a parlé de violoncelle et a sommé tout le monde en parlant de violoncelle jusqu'à ce que ses copains lui disent on va t'en faire un avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des planches récupérées sur des caisses de munitions allemandes, avec des morceaux de porte. C'est invraisemblable, cet instrument ne devrait pas sonner. Ça tient presque du miracle. Il a un son étonnant et qui émerveillait les poilus qu'il écoutait. Ce son, Emmanuel Bertrand rêvait de pouvoir l'entendre. Comme l'instrument original n'était plus en état, une réplique absolument identique a été fabriquée par un luthier, Jean-Louis Prochasson. Et le miracle s'est produit. Depuis quelques années, Emmanuel Bertrand raconte cette histoire de Maurice Maréchal et de ce violoncelle accompagné d'un comédien. À tour de rôle, Didier Sandre ou Christophe Malavoie. Avec ce moment particulier ce mois-ci, un arrêt au mémorial de Douaumont. C'est une période de notre histoire qui m'a beaucoup hanté et j'ai toujours été ému, touché. Aujourd'hui, ici à Verdun, jouer ce spectacle avec Emmanuel Bertrand, c'est peut-être le point d'orgue de toute notre aventure. Parce qu'ici, ça résonne particulièrement. L'histoire est racontée aussi dans un documentaire, réalisé voici cinq ans par Christian Leblé, Le violoncelle des tranchées.